La question qui se pose pour définir une addiction, c'est de savoir est-ce qu'on a vis-à-vis d'un produit une consommation normale ou une consommation pathologique. Quelques petits indices peuvent vous permettre de savoir si vous êtes malade vis-à-vis de ce produit. Le premier, c'est la perte de contrôle. Par exemple, vous décidez de boire un verre. Est-ce que ce verre va vous satisfaire ? Est-ce que vous allez être contente ou content avec ce verre ? Ou est-ce que dès que vous commencez à boire un verre, vous devez terminer la bouteille ? La perte de contrôle, c'est un marqueur biologique et clinique important de l'addiction. Le deuxième critère de l'addiction, c'est l'obligation de consommation. Vous voyez la différence entre une consommation qu'on contrôle, une consommation avec une occasion ou une consommation qui devient obligatoire. Le troisième signe, très simple, c'est que la consommation de produit est à l'origine de dommages. Soit on fait du mal à son corps, soit on fait du mal à ses relations, à sa famille, à son travail. Donc quand on a une consommation avec perte de contrôle, fixité et dommage, on parle d'addiction. Pour le tabac, les problèmes arrivent dès la première cigarette. Il n'y a pas de consommation normale de tabac. On doit être aidé et on doit être traité dès ses premières consommations. C'est aussi vrai, évidemment, des drogues illicites et c'est vrai des produits détournés de leur usage. Par exemple, des médicaments détournés de leur usage. Imaginez bien quand un médecin vous a fait une ordonnance pour un tranquillisant ou un somnifère. Continuez à en prendre en plan de plus que prévu. C'est rentrer dans une spirale addictive. L'addiction, c'est un trouble de l'usage. On va de manière assez précise et directe proposer à nos patients un arrêt du produit. Je dis aux malades que je reçois en consultation et qui boivent trop, je fais le pari avec vous que si vous arrêtez de boire, vous allez vous sentir finalement plus gai, plus drôle en société, avec une vie amoureuse, une vie sociale plus agréable. Donc, au fond, on va faire l'expérience du fait qu'une vie sans produit, sans toxique, est infiniment plus sympathique, plus gai qu'une vie avec produit. Donc, on passe d'un cercle vicieux qui est l'obligation de consommation parce que le corps, parce que les habitudes le réclament, à un cercle vertueux où on fait l'expérience d'une vie sans produit. On se dit, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé plus tôt ? Et c'est là où les services que nous représentons vous permettent de faire cette expérience. Alors, en addictologie, le patient peut être pris de différentes manières. Il peut être hospitalisé. Donc, dans cette première situation, le patient en général signe un contrat. Donc, c'est une durée de cinq jours où le patient s'engage à rester dans l'hôpital. Et donc, c'est en fait pour que le sevrage puisse avoir lieu sans qu'il y ait des envies, des cravings. Donc, c'est une envie irrésistible de consommer. Suite à cette période-là, ensuite, le patient a plus de liberté. Il peut se balader, par exemple, dans l'hôpital. Et ensuite, nous, au niveau du coup, addicto dans le service, il y a le passage de... Donc, déjà, il y a des groupes de parole avec des personnes qui sont à différents moments aussi du parcours addictif. Ça peut être un début, une abstinence. Ça peut être une abstinence qui est très bien installée au bout de dix ans. Et pour renforcer tout ça, il y a aussi le passage des alcooliques anonymes dans le service qui viennent soutenir les patients qui ont réussi à se faire hospitaliser et qui sont en train de mener ce projet à bien. Et il y a aussi le passage des patients experts qui sont des patients qui sont abstinents maintenant et qui sont là, qui ont suivi une formation et qui sont là pour accompagner les patients qui prennent ce chemin de l'abstinence. Et donc, c'est des personnes qui vont pouvoir contacter en cas de situation qu'on appelle à risque. Nous, donc, ça va être des situations sur lesquelles aussi, on va travailler avec les psychologues. Des situations à identifier, comme ça, avec des outils plutôt de thérapie cognitive. Donc, un petit peu comme un plan d'urgence, que faire quand une envie se présente à moi et quand je ne suis plus hospitalisée, que je suis en dehors de l'hôpital. Et en fin d'hospitalisation, la prise en charge se continue aussi, mais d'une manière ambulatoire. Donc, ça peut être au sein de l'hôpital de jour. Il y en a différents. À Abicha, ici, on en a un. Et donc, il y a différents groupes. Les groupes pour les addictions, du coup, plutôt alcool, les troubles du comportement alimentaire. Il y a aussi pour la problématique tabac. Voilà, les achats compulsifs aussi. Et les jeux pathologiques également. C'est Boileau qui disait « nos principaux ennemis sont en nous ». Ce qui fait qu'on ne se soigne pas, c'est un, qu'on n'y croit pas. Deux, qu'on est dans une banalisation. Plein de gens vous disent « écoute, tu bois un verre, il faut bien mourir de quelque chose, tu ne vas pas étudier et écouter tous les médecins ». Ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que quand on fait un petit pas vers la bonne santé, on a très envie de continuer parce que ce n'est pas de l'hygiénisme triste que propose la dictologie. C'est au contraire une sorte de renaissance à soi-même où on va retrouver ces possibilités de créer, de s'amuser, d'être amoureux, de vivre en société. Si vous souhaitez vous sensibiliser ou que d'autres sujets santé vous intéressent, n'hésitez pas à suivre la page YouTube de la PHP.